... Bonjour, je me présente M. Carl-Claude, né à Perpignan en 1956, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis né dans un quartier un peu excentré au départ, c'était Saint-Azyscle. Et l'huile idéale, il n'y a pas. Il n'y a pas. Un truc bien chez l'homme, ça peut être mauvais chez l'autre, mais vice-versa. Ça peut être au moins l'huile idéale, en quelque sorte. Ensuite, la ville de Perpignan, elle est très très belle ville, mais on trouve toujours remis sur quelque chose. Il y a des fois des manques d'entretien, des manques de sécurité, etc. Il ne faut pas attendre tout le monde, mais il faut d'abord s'éleveiller soi-même. On va faire au mieux de ce qu'on a, puis si on n'est pas content, il faut faire le dessert pour que ça change. Il faut avoir une forte conviction, il faut avoir l'envie de se regrouper, il faut avoir l'envie de travailler ensemble, il faut faire l'info. Il faut beaucoup de choses, en fait. Mais il faut l'amour du prochain, il faut l'amour de sa ville, il faut tout simplement. Donc moi, ce que je mettrais en main, c'est la propriété de Perpignan, en deux, ce que je mettrais, c'est la sécurité sur Perpignan, bien qu'il y ait des progrès qui ont été faits, mais c'est loin d'être suffisant. Puis Perpignan, c'est une ville qui s'étale de plus en plus, c'est des transports qui commencent à être un peu difficiles, c'est des tarifications pour les parkings qui sont depuis, il y a un tas de choses qui ne vont pas. Donc voilà, que dire, ma ville, je l'aime et je pense que je l'aimerais toujours, c'est ma ville de cœur. Mais voilà, il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus maintenant, et puis il y a des choses que je fais maintenant que je ne pouvais pas faire avant. Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est la ville ? Est-ce que c'est la société ? Je ne sais pas. En tout état de cause, le bilan pour moi, il est là. Je viens de ma vie.